Moi, M. Shisekedi Chilombo Félix-Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement, devant Dieu et la Nation, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèles serviteurs du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de servant en qualité. Bonsoir, Rafa Ngo Matassa, votre représentateur sur Ringo TV, ce soir pour vous parler un peu de la diaspora congolaise à l'étranger. Voilà, la diaspora congolaise à l'étranger, peut-elle retourner au pays et aller retravailler comme il faut ? Quelles sont les principales raisons, les principales motivations de la diaspora qui reste ici à l'étranger pour y retourner dans le pays comme la RDC ? Ils sont-ils motivés ou pas ? Le retour de la diaspora a-t-il un impact dans son pays d'origine ? Voilà, quels sont les secteurs qui sont favorables pour la diaspora et retourner aller travailler dans leur pays d'origine consécutif ? Voilà, et quels sont les business qui peuvent marcher par là ? On va essayer d'en parler au cours de cette émission. Il y aura encore une question, donc quels sont les défis que la diaspora rencontre en cherchant un emploi quand ils arrivent déjà au pays ? Qu'est-ce qui se passe exactement quand ils cherchent un emploi ? Comment faire pour retourner dans son pays d'origine ? Merci, merci Rafa Ngo Matassa. Juste un essai pour voir ce qui se passe avec notre caméra. Au revoir. Allez, à tout à l'heure, on va essayer d'en faire mieux, de faire mieux pour ça. Bye bye. Oui, bonsoir, encore une fois, Rafa Ngo Matassa, votre représentateur. Comme je vous l'ai annoncé au sommaire de cette information, en tout cas les principales motivations de la diaspora pour retourner au pays. Face au désir de retourner au pays, les gens qui vivent à l'étranger pour aller retourner et pour y aller retravailler au pays, les membres de la diaspora de la République démocratique du Congo vivre et retravailler là-bas, ça devient un problème parce qu'ils se confrontent plutôt à un manque d'incitation au retour. Même le secteur privé a peine à leur proposer des positions alléchantes. Donc, si on calcule bien, il y a quelques années, on avait parlé des chiffres. Voilà, il y avait à une certaine époque, je crois, 2017-2018, il y avait 16 millions de membres de la diaspora à l'étranger qui sont sortis de la RDC. Mais dans les 16 millions, il y avait déjà 12 millions qui avaient déjà changé, qui auraient déjà acquis la nationalité étrangère. C'est-à-dire, on est devenu belge, on est devenu anglais, on est devenu peut-être, non, pas anglais, british, on est devenu français, on est devenu, on a pris des nationalités étrangères. Donc, vraiment, en faisant ce calcul-là, pourquoi les gens doivent d'abord aimer à devenir, changer de nationalité ? Parce que quand on change de nationalité, on a la facilité de circuler dans le monde entier. Et c'est aussi un bon vecteur, un bon conducteur pour, je veux dire, bon, restons avec le mot vecteur, c'est aussi un bon vecteur pour, un bon facteur pour occasionner l'assominement des business d'un milieu à un autre, c'est-à-dire en Europe. On peut partir de l'Europe, on va en Turquie, on peut partir de l'Europe, on va aux États-Unis, on peut partir des États-Unis, on descend en Europe. Voilà, ces échanges-là commerciales-là peuvent se faire facilement parce qu'avec la nationalité étrangère qu'on a acquis ici en Europe. Donc, ça nous permet d'être libres de circulation avec ce qui se passe avec la nationalité, le contrat ou alors les conventions internationales entre pays. C'est-à-dire la France avec l'Angleterre a une convention. Donc, la France et la Belgique. Le Belge qui vit en France, en France ou bien le Belge qui vit en Allemagne ou même en Angleterre, ici où moi je suis, le Belge-là vit dans les mêmes conditions que tous les autres Belges qui sont peut-être ailleurs. Donc, l'Europe, eux, ils s'entendent comme ça, ce n'est pas comme chez nous en Afrique. Vous allez de l'autre côté de Brazzaville, vous vivez là-bas, mais au cas où il y a des problèmes, vous êtes au Kenya, vous avez des problèmes quand les Kenyans se battent. Voilà, un peu partout, c'est pareil, quoi. Donc, c'est ça. Alors, nombre d'entre eux pensent que retourner de vivre dans le pays, donc c'est vraiment un peu difficile parce qu'il y avait des témoins dans un contexte politique qui est devenu un peu compliqué aussi. Bon, en politique, c'était un peu facile parce qu'à une certaine époque, on avait fait confiance aux amis de la diaspora, surtout si on regarde l'avènement de M. Félix Antoine Dissegui du pouvoir. On avait fait confiance à la diaspora, mais malheureusement, pour l'instant, les cadres qui sont autour de M. Félix Antoine Dissegui ne sont pas vraiment acceptés par rapport à ça. Voilà. Donc, cela nous demande de bien vouloir penser, réfléchir par deux fois, par trois fois, par quatre fois, si vous voulez bien, pour pouvoir retourner au pays. Cela pose de problèmes. Mais qu'est-ce qui encourageait parfois ? De quelle motivation ? On parlait bien de la motivation. Quelle serait donc la motivation pour que les membres de la diaspora acceptent de retourner ? Les membres de la diaspora peuvent être motivés s'il y avait un accueil déjà bien prévu au pays pour la réinsertion des gens à Kinshasa ou en RDC partout, même à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent favoriser aussi le retour du pays au pays, mais par rapport à la politique actuelle du pays, par rapport au fonctionnement de la politique congolaise, le membre de la diaspora se dit « Je vais essayer d'aller voir ». Ils ne vont pas pour y retourner comme ça, mais ils vont, ils essayent. Mais comme le business ne marche pas vraiment comme il faut, ça devient difficile. Cette motivation devient un peu contrariée par rapport à la façon dont le business marche. Parce que vous êtes tous sans ignorer que, en tout cas, notre pays connaît un peu les difficultés avec la guerre, avec des illégitimités du pouvoir. Tout ça, ce sont des facteurs qui font que ça, 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 ça. Ça nous empêche un peu de vouloir, d'avoir cette volonté-là de retourner au pays, aller y travailler. Ceux qui y rentrent, ce sont ceux qui vont surtout faire la politique. La politique est devenue un bon moyen pour retourner. Ça motive beaucoup les gens. Mais retourner, aller prendre son argent, aller investir au pays, on n'est pas sûr que cet argent pourra résister avec toutes ces fluctuations monétaires, avec toutes ces barbaries qui se passent au pays. Quelqu'un qui est venu du Kivu, par exemple, il a grandi dans l'Est, mais il a laissé là-bas ses parents sont morts. Il va retourner là-bas pour travailler comment ? Parce que ce n'est pas bon. À Kinshasa, on veut bien y retourner, mais vous trouvez tout le monde à plat. Ah, personne n'a de l'argent. Vous allez aller là-bas, vous n'allez pas progresser, parce que c'est difficile de progresser. Parce que vous devez aller commencer, retourner et supporter la famille. Déjà à l'étranger, les amis de la diaspora toujours sont en train de supporter leur famille. Même avec un petit rien. Mais regardez bien, avec les records que nous avons, de l'argent qui provient de l'étranger vers le pays, la Rd Congo. Donc, nous sommes une diaspora qui envoie plus d'argent par rapport à d'autres diasporas. Mais nous avons des différences, nous n'avons pas tous la même motivation. Quand on regarde les Guinéens, quand on regarde les Camerounais, quand on regarde les Ivoiriens, quand ils reviennent au pays, ils sont différemment. Les Camerounais, ils rentrent avec une autre façon de faire les choses. Mais chez nous, c'est un peu tout à fait différent. Mais retour de la diaspora, quel impact, quel impact, quel impact ? En tout cas, le potentiel économique et socio-culturel de la diaspora joue un rôle essentiel dans le développement des pays de provenance des migrants, dans les transferts d'argent à des proches et à des connaissances, ainsi que les investissements dans des petites entreprises stimulent de l'économie sur place. C'est-à-dire, nous sommes déjà en train d'investir parce que nous faisons, la diaspora fait nourrir le pays avec l'argent qu'il envoie. Et si cet argent-là, si un jour, cette diaspora se mettait ensemble à mettre cet argent ensemble et investir pour aller faire un travail au Congo, je crois que ça aurait pu marcher. Mais cela ne marche pas bien au Congo, comme je venais de le dire un peu plus tôt, que le pays ne marche pas comme il faut. La politique, ça ne va pas. et on a de problèmes économiques, on n'a pas assez d'argent. L'argent ne tourne pas vraiment au Congo. Mais l'argent est bloqué quelque part parmi certaines personnes qui sont au pouvoir, qui sont dans la politique, qui sont dans les affaires. Ce sont eux qui bloquent l'argent et cela est tout à fait difficile pour pouvoir aller amener l'argent et fluctifier l'argent, développer dans un domaine quelconque. c'est toujours un peu difficile. Voilà. On va essayer d'aller en profondeur prochainement quand on sera avec mon réalisateur, le James Cameron congolais, Coco Njoko. Mais ici, je vous énumère seulement quelques secteurs que moi je trouve. Les secteurs pour créer des emplois au Congo sont tout à fait nombreux. On peut énumérer trois secteurs des sources d'emploi en RDC, c'est-à-dire le secteur de construction. Il y a beaucoup d'espaces vides. Celui de l'agriculture, il y a toujours de l'espace pour l'agriculture et le secteur minier. Le secteur minier est maintenant bloqué par les politiciens, les proches aux politiciens, les hommes d'affaires. Toutes les grandes personnes, les grands hommes, tous les grands hommes d'affaires sont dans l'agriculture et en même temps, ils ont des carrés miniers. Et voilà, ça pose beaucoup de problèmes pour la diaspora aller investir dans ce secteur. Mais parmi les trois secteurs, on parle de la construction. La construction, nous avons beaucoup des espaces vides où est-ce qu'on peut vraiment continuer à faire l'immobilier, à créer du travail dans l'immobilier. On aura des maçons et on aura des gens qui voudront bien acheter des maisons. Et il y a beaucoup d'espaces vides, que ce soit à Kinshasa, que ce soit dans les environs de Kinshasa, même partout à l'intérieur du pays. Nous avons vraiment de l'espace vinaire, de l'espace pour pouvoir construire. Donc, le secteur immobilier peut engendrer beaucoup une bonne création d'emplois. Et il y a le deuxième secteur qui m'intéresse, moi, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est un secteur terrible où nous avons toujours de l'espace. Vous êtes sans ignorer que la RDC appartient au genre de pays qui ont, vous savez, l'espace qui a fait développer la Chine avec Mao Tse-Tung, l'espace, c'était 120 millions de kilomètres carrés. Et c'est 120 millions de kilomètres carrés. C'est ça l'espace que le Congo détient. Nous avons de l'eau, beaucoup d'eau. Nous avons l'espace pour l'agriculture. Vraiment, notre sol peut absolument nous donner une production terrible au courant de toute l'année. Nous avons des produits que nous pouvons d'ailleurs commencer à planter aujourd'hui. Et puis, directement, la production vient après tous les 2-3 mois. voilà. Donc, il y en a, il y en a, il y en a. Donc, ça se fait facilement. Mais le problème, c'est quoi ? Il faut peut-être que le pays s'engage à encourager la diaspora, donner peut-être des subsides. Mais si on n'en a pas, on ne saura pas le donner, bien sûr. Alors, si un jour, le gouvernement commence à donner des subsides aux gens sérieux, comme l'avait fait la Chine, la Chine avait pris les gens qui étaient dans les usines à donner des subsides pour pouvoir développer l'agriculture. On a donné des plantations de riz. En te donnant une plantation de riz, on te donne des tracteurs, tous les éléments possibles pour transformer ce riz en riz industriel, de façon industrielle, de façon professionnelle. Et les Chinois ont pu développer cela. Aujourd'hui, on a le riz. En Chine, vous avez toutes sortes de riz de grains. Le riz coupé, le riz long grain, le riz court. Il y a toute une sorte, une amalgame de riz en Chine qu'ils peuvent vendre et qui peuvent faire nourrir, qui peuvent nourrir le monde entier à partir de la Chine. La Chine en soi, en elle-même, peut nourrir le monde entier avec cette histoire de riz. Donc, voilà, 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 il faut savoir que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le Congo doit essayer de commencer à encadrer les gens, les gens qui ont de l'argent, qui ont de la possibilité. On sait que la diaspora n'a pas assez d'argent, mais il y a des gens quand même qui ont pu avoir de l'argent. Il y a des gens qui ont pu acheter des maisons ici. Pourquoi ils ont acheté des maisons ici ? Parce que la maison ici prend de valeur à chaque année, ça augmente la valeur. Mais à Kinshasa, vous pouvez avoir la valeur, mais qui va acheter une maison à 1 million, qui va acheter une maison à 2 millions, c'est seulement une petite équipe des gens. Il n'y a pas de crédit comme par ici, il n'y a pas des avantages économiques, des avantages pour pouvoir favoriser les gens à avoir... Par exemple, ici, les gens achètent des voitures sans avoir des difficultés parce qu'il y a des crédits, il y a moyen d'avoir une belle voiture en Europe. Mais, et c'est ça aussi que nos pays doivent essayer de faire. Bon, pour arriver à ça, je crois qu'il faut déjà commencer par développer le secteur import-export pour pouvoir emmagasiner la devise. Quand on a beaucoup de devises, la monnaie locale va peut-être augmenter de valeur et puis voilà. Et d'ailleurs, il y a un membre de l'UniPES qui vend déjà que c'est Tisséke qui a pu déjà stabiliser la monnaie mieux que tous les autres présidents depuis 60. Donc, en 1960, 64 déjà, il y avait 135 % de dévaluation et mon bouton est venu, c'était 45 %. Et on arrive aujourd'hui à 45 %. Non, à 45 %. Mais, avant, c'était 135, 450 %. Voilà. Donc, même le temps de Camilla, ce n'était pas le bon. Alors, un membre de l'UniPES confirme que M. Félix Antoine a pu stabiliser la monnaie mieux que tous les autres présidents. On n'en discute pas parce que je ne suis pas de ce domaine-là. Moi, mon domaine, c'est le business. Donc, c'est dont je suis en train de vous parler maintenant. Voilà. Le jour où on aura besoin de moi au pays, en tout cas, j'irai volontiers, mais avec une peur, la motivation est là, mais nous avons peur d'y aller. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que vous allez vivre ? Et papa nous avait déjà dit et quand on pense à ça, on n'a pas de Camino Angole. On va rentrer comment ? Il faut commencer par avoir un Camino Angole. Avoir un Camino Angole. Tu descends. Le Camino Amatadi, Amatadi, déjà, il faut dédouaner. Le dédouanement, c'est déjà... Il y a la baille, quoi. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il y a certaines choses que le pays doit faire pour pouvoir remotiver, encourager la diaspora. Bon, il y a plusieurs business qu'on peut installer au Congo. On a parlé de l'agribusiness, on a parlé de transport. On pense à l'immobilier, comme je vous l'ai dit. Divertissement et autres, on peut aussi en faire. Santé, beauté et bien-être. Environnement, il y a l'environnement qu'on peut aménager. Et l'éducation, bien sûr, on peut bien faire mieux parce que l'éducation, actuellement, au Congo, c'est frisier, moins que qu'il n'y en a comme le disent les Belges. Voilà. Services à domicile aussi, ce sont des services qu'on peut réorganiser. Par exemple, ici, on vous livre la nourriture. Vous êtes à la maison, vous dormez sur vos lauriers et puis, on peut vous livrer de la nourriture à n'importe quelle heure et cela 24 heures, suite 24 heures. Voilà. Quels sont les défis que la diaspora rencontre en cherchant un emploi au Congo? Quand on arrive au Congo, on a peut-être un grand diplôme. On n'a pas, on ne peut pas trouver un bon emploi parce que c'est difficile d'en avoir parce que les patrons qui sont là, c'est un libanais d'abord, il va te payer combien? Il va te payer 500 dollars. Le membre de la diaspora qui accepte 500 dollars, ça veut dire qu'il a peut-être quelque chose d'autre à côté. Mais 500 dollars, ce sera vraiment un nul parce que ce n'est pas possible. Voilà. Et il faut aller faire la politique pour... Voilà. C'est ça. Maintenant, les gens commencent à vouloir rentrer, faire de la politique et quand on fait de la politique, à partir de là, tu peux aller faire des petits à côté. Et les petits à côté, quand vous commencez à faire les à côté, vous rentrez dans la mafia, vous ne faites pas des trucs légaux, plutôt des trucs légaux. Donc, il faut comprendre que la diaspora a un défi terrible. Donc, le futur de l'Afrique est entre les mains des jeunes, bien sûr, des jeunes qui viennent dans la diaspora, mais l'intégration dans le marché du travail avec des emplois acceptables et productifs reste un important défi. Comme je viens de l'expliquer en détail, qui ne peut pas être donc relevé seulement à l'échelle nationale. En Afrique, la plupart des chômeurs ont moins de 25 ans. Voilà. Et la pauvreté, l'insécurité, la fuite des cerveaux, les troubles sociaux et les politiques, tout particulièrement le printemps arabe. Ça, c'était en 2011. Alors, et de nombreux Africains risquent leur vie pour atteindre l'Europe. Voilà. De nombreux Africains sont en train de chercher à atteindre l'Europe et risquent leur vie. pourquoi ? Parce que ils savent que l'avenir est devenu incertain. Incertain. Plutôt, l'avenir est incertain au pays et ceux qui sont là voudraient venir ici. Et la diaspora, pour retourner, il va aller travailler, elle va aller plutôt travailler avec qui ? Mais aussi de se faire état de bonnes pratiques afin de relever ce défi. Mais comment relever ce défi ? C'est toute une question, c'est tout un problème que nous nous posons et on essaiera d'y répondre avec le James Cameron congolais. Bien sûr, on appellera aussi notre ami Malala Peace qui s'appelle Roger, en tout cas, Roger Malala, le Peace Maker, l'homme de Manchester, le seul et l'unique taximan de la communauté congolaise de Manchester. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais à Londres. Voilà. Une aide au retour. Comment donc faire pour retourner dans son pays d'origine ? Bon, ici, quand les gens qui sont peut-être des réfugiés politiques, on demande parfois de faire un retour volontaire et on leur donne de l'argent pour retourner. Parce que quand ils en ont marre des gens ici, ils disent, bon, ceux qui veulent retourner eux-mêmes, si vous n'avez pas encore des papiers, ou même si vous avez des papiers, vous voulez retourner volontairement, quand ils en ont marre. Surtout, c'est pour ceux qui n'ont pas encore des papiers. À une certaine époque, on demandait aux gens de retourner volontairement au pays. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? On leur donnait de l'argent pour pouvoir retourner. Mais, il y a des gens qui acceptaient, ils avaient 2 000, ils avaient 3 000 balles. Et à l'époque, les gens qui sont rentrés là, qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent ? Ont-ils créé des entreprises avec 2 000, 3 000 ? Non, ils ne peuvent rien faire. C'est juste un petit rien. Et voilà. Donc, c'est tout un défi. On va essayer de voir à l'avenir pour pouvoir en discuter avec les amis de Nekorfer. Ici, c'est Raphaël Goma, votre présentateur sur Ango TV. Voilà. On va essayer de vous dire un petit rien. Dans les jours à venir, on organisera une émission avec Coco Djoko. Chers amis, nous voilà arrivés à la fin. Nous vous appelons de bien vouloir vous présenter à une manifestation qui sera organisée. Non, pas une manifestation, une organisation de soirée. La soirée qui est organisée par les femmes de Manchester, Women's Day. Women's Day, c'est vraiment le 9 mars 2024. avec les mamans de la famille Bollingo à Manchester. Je vous invite parce que je serai là personnellement avec Nekorfer TV. Nous y serons. Tous les médias de Manchester seront là pour pouvoir essayer d'organiser ça. On y sera et on vous dit bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure que vous nous recevez. Merci et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada